Bonjour à tous, bienvenue dans le premier Clubhouse de la saison. On est ravis de passer cette nouvelle année une fois encore en votre compagnie avec beaucoup, beaucoup de belles choses à vous montrer à l'occasion de cette première émission Le Sommaire. Tout de suite en images et en sons. Dans quelques instants, nous allons avoir le plaisir de recevoir Francis Gillot. Avec lui, on va faire un petit bilan de la première partie de saison écoulée. On va ouvrir le dossier Mercato pour savoir si Ludovico Bragnac est tout prêt de rejoindre Bordeaux. Et puis, on évoquera aussi la prochaine étape pour les Girondins de Bordeaux. C'est un match de Coupe de France avec un déplacement, vous le savez, du côté de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. On recevra aussi le capitaine de cette équipe, Jaroslav Plasil. Lui, est suspendu pour le déplacement à Saint-Etienne. Mais ce n'est pas grave, il a plein de choses à raconter. L'international tchèque a-t-il passé de bonnes fêtes ? On lui posera la question. Marius Trésor sera là fidèle au poste. Et puis, les interventions d'Olivier Faure et d'Olivier Paulin sur le terrain d'entraînement. Entraînement qui a repris, vous le savez, déjà le 30 décembre dernier. C'est parti. Eh bien voilà, c'est parti. Première émission de l'année. On est ravis d'accueillir à cette occasion M. Francis Gillot. Bonjour Francis. Bonjour. Vous avez passé de bonnes fêtes ? Oui, très bien. En famille. En famille. Vous êtes dans le nord de la France ou sur Bordeaux ? Oui, sur l'île. Sur l'île. D'accord. Pas trop d'excès ? Non. Raisonnablement ? Non, en famille on ne fait pas d'excès. Ça fait du bien de couper, de toute façon, dans cet univers-là qui est prenant, qui est pressant. Je n'avais pas coupé depuis le mois de juillet, je n'étais pas rentré chez moi, je n'avais pas vu mes enfants qui habitent sur l'île. Donc le fait d'aller là-bas avec ma femme et se retrouver à quatre à table, ça fait tout drôle parce que ça ne m'arrive jamais dans la saison. Vous n'avez pas l'occasion souvent de faire la navette et puis de quitter ? Non, je ne suis pas retourné une seule fois. Je n'ai pas eu le temps et puis je n'ai pas laissé plus de deux jours de repos. Donc ça ne vaut pas le coup de rentrer pour deux jours. Bon, quelles sont les spécialités culinaires pour le Réveillon dans le Nord ? Non, il n'y a rien de... Il n'y a pas de plats différents ? Non, rien de... Pour Noël, j'étais chez mes parents, il y a cinq ans de plats. Ma mère me voit quatre fois par an, donc il y a plein de plats et puis on choisit, voilà. Et pour le Réveillon, c'était sur Bordeaux ? Oui, comme on avait repris l'entraînement deux jours avant. C'est vrai, donc ça a été plutôt calme. Oui, j'étais avec mon staff, malheureusement sans René que j'avais invité, qui s'est fait opérer de l'œil. Pour cette raison qu'on ne le voit pas sur les terrains, mais autrement j'avais invité le staff. René Lobelot, donc un de vos deux adjoints avec Alain Bénédé. Et il s'est fait opérer, qu'est-ce qu'il a ? Il a un décollement de la rétine. D'accord. Donc il en a pour trois semaines, un mois. Trois semaines d'arrêt, un mois ? Oui, à peu près, oui. Ok, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour cette année 2012 ? Personnellement ? Oui. Pas spécialement de choses compliquées. Ça se passe bien, voilà. Qu'on soit content en famille, qu'on ait tous les jours envie de venir au travail, d'avoir une bonne ambiance. Voilà, moi c'est ce que je voudrais. C'est le cas. Et sportivement ? Sportivement, on espère toujours le plus haut possible, évidemment. Justement, on va en parler du plus haut possible, parce qu'on a lu une interview que vous avez donnée à nos confrères de Sud-Ouest, et à découvrir ce matin, dans le quotidien régional. Aller chercher les six premières places du championnat, ça vous semble quasi inaccessible ? Il aurait fallu gagner à Rennes, je pense que c'était le moment. C'est pour ça que j'étais déçu après le match de Rennes, parce qu'on n'a pas joué en deuxième mi-temps. Je pense que si on voulait revenir dans le peloton de tête, il fallait gagner à Rennes. Déjà, ça aurait comblé l'écart avec Rennes. Et puis, il faut bien admettre qu'il y a des équipes comme Paris, comme Lille, Lyon, qui sont au-dessus de nous en ce moment. Par rapport à Lille, qui doit être cinquième, je n'ai plus le classement en tête Rennes, il y a neuf points d'écart ? Par rapport à Rennes, oui. Par rapport à Lille, il y a douze ou quinze points par rapport à Paris. Et si on en reste sur la cinq ou sixième place, il y a neuf points d'écart, donc neuf points c'est trois victoires. Il faudrait trois victoires de Bordeaux et trois défaites de... Sur le papier, c'est facile, oui. Non, non. Alors là, vous avez raison, c'est du sport fiction. Il faut donc trois, au minimum plus que ça, mais il faut trois victoires et dans le même temps trois défaites. Donc des trois, quatre équipes qui sont devant. C'est pour ça que c'est dur ? Non, il faudrait un petit peu l'effondrement de trois, quatre équipes, dont Rennes, Toulouse, Saint-Etienne, et puis que nous, on fasse une bien meilleure deuxième partie que la première. Mais c'est possible, évidemment. Tout est possible dans le football. Par comparaison, l'année dernière, avec Sochaux, on était à 25 points à la trêve. On en a pris 33 sur les matchs retours. On était douze ou treizièmes, on a fini cinquièmes. Tout est possible, mais évidemment, il faudra gagner des matchs très, très vite.